Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer d'apprendre ensemble à former une phrase en français. Nous allons le faire à partir d'images. Voilà. Donc là, nous avons deux illustrations à partir desquelles nous allons essayer de travailler pour former des phrases. Avant de passer à la formation des phrases, nous allons essayer de relever de ces deux illustrations les différents mots, le vocabulaire qu'on pourra utiliser pour la formation des phrases pour exprimer ce qu'on voit sur ces deux illustrations. Alors, ces deux illustrations représentent pratiquement la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir, par exemple, un nom, n'est-ce pas? On peut voir aussi, on peut remplacer un nom par tout simplement une personne ou bien le travail de cette personne, c'est un fermier, il travaille dans l'affaire ou bien on peut dire aussi que c'était un agriculteur, c'est-à-dire qu'il fait de l'agriculture, c'est le synonyme de fermier. Là, nous allons essayer de relever des actions. Alors, qu'est-ce qu'on voit, par exemple? On voit, par exemple, l'action de planter, planter. On peut voir aussi l'action de couvrir, couvrir. On peut voir aussi l'action de remettre, par exemple, quand on enlève la terre, puis on la remet, l'action de remettre. Bien, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir un arbre, par exemple. Oui, on peut voir aussi une plante. Une plante, l'arbre est une plante. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? La terre, oui, on voit la terre. Et qu'est-ce qu'on voit d'autre? Les racines, oui, il y a les racines de l'arbre. Alors, également, on peut voir un jardin, le jardin. On peut remplacer le jardin par tout simplement le champ, un champ. Et on peut voir aussi un trou, oui, pour planter un arbre, il nous faut un trou. Et aussi, l'outil que le fermier utilise est la pelle, une pelle. Bien, alors, nous allons essayer de voir quelques-uns de ces mots en image pour mieux les comprendre. Par exemple, ici, nous avons un fermier. C'est un fermier, c'est un agriculteur, c'est un homme aussi, c'est une personne. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Un arbre. Là, nous avons un arbre. Nous avons aussi des racines. Là, nous avons les racines de l'arbre, les racines. On les trouve sous la terre. On peut voir aussi la terre. Là, c'est tout simplement la terre. Là, nous avons un trou, le trou pour planter l'arbre. Là, nous avons une pelle, l'outil que le fermier utilise. Il la tient dans la main d'abord, d'ailleurs. Donc, une pelle. Et là, nous avons aussi l'action de planter, planter un arbre. Et là, nous avons un champ, un champ, bien un jardin. C'est un champ. Voilà. Alors, maintenant, nous allons procéder à la formation des phrases. Là, nous allons reprendre, donc, la même illustration, la même image. Et le même champ lexical, et le même vocabulaire, les mêmes mots. Donc, ce sont ces mots qu'on va essayer d'utiliser dans les phrases pour exprimer ce qu'on voit dans l'illustration. Alors, toujours, il faut commencer par un sujet. Qui fait l'action ? Qui est sur cette illustration ? Alors, sur cette illustration, on voit un homme. Ou bien, l'homme, tout simplement. Que fait cet homme ? Donc, la première question qui nous vient à l'esprit. Que fait cet homme ? Il fait quoi ? Il plante. Oui, l'action principale, c'est de planter. Il plante. Alors, il plante quoi ? Quoi ? Il plante. Un arbre. Voilà. En répondant à ces trois questions, nous allons former une phrase. Alors, qui va tant sur l'illustration ? C'est un homme ? Que fait-il ? Il plante. Il plante quoi ? Un arbre. Nous avons formé une phrase. L'homme plante un arbre. Nous avons le verbe planter, il est à l'infinitif, mais quand on l'utilise dans la phrase, il faut le conjuguer. Bien. Alors, on peut remplacer l'homme ici par, par exemple, le fermier et garder le reste de la phrase. Donc, le fermier plante un arbre. On peut remplacer le fermier aussi par une personne. Une personne plante un arbre. La même chose pour l'agriculteur. L'agriculteur plante un arbre. Voilà. Toujours un sujet, un verbe et un complément. On va essayer de former une autre phrase, une nouvelle phrase. Toujours à partir de la même illustration, toujours en utilisant le même vocabulaire. Alors, là, c'est toujours la même personne, n'est-ce pas ? Donc, on va prendre l'homme, par exemple. Que fait-il ? Oui, on a déjà vu qu'il plante un arbre. Mais, il fait aussi autre chose. On peut dire qu'il remet, par exemple, le verbe remettre. Le verbe remettre, c'est mettre une deuxième fois. Prendre quelque chose, ensuite le remettre. Vous allez mieux comprendre le verbe avec la suite de la phrase. Donc, l'homme remet. On va poser la question. Il remet quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il remet ? Il remet la terre. Donc, toujours, nous avons les mêmes trois questions. Alors, qui voit-on sur l'illustration ? C'est un homme. Que fait-il ? Il remet ? Il remet quoi ? La terre. Il remet la terre. Il remet la terre où ? Où ? Dans le trou. Parce qu'il y a un trou. Donc, il a déjà enlevé cette terre du trou. Parce qu'il a creusé le trou. Maintenant, il remet la terre dans le trou. Alors, l'homme remet la terre dans le trou. Donc, qui ? C'est l'homme. Que fait-il ? Il remet. Il remet quoi ? La terre où ? Dans le trou. Donc, on peut garder la même phrase, mais en changeant de sujet. Alors, à la place de l'homme, on peut mettre le fermier. Le fermier remet la terre dans le trou. Ou bien, la personne remet la terre dans le trou. Ou bien, l'agriculteur remet la terre dans le trou. Bien. Maintenant, toujours à partir de la même illustration et à partir du même vocabulaire, nous allons essayer de former quatre autres phrases maintenant. Quatre. Donc, la première phrase. On va prendre l'homme. Toujours, on pose la question. Que fait-il ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait quoi ? Il, par exemple ici, il couvre. Voilà, on va employer le verbe couvrir. Couvrir, il est à l'infinitif. Mais là, on doit le conjuguer. L'homme couvre. Quoi ? Toujours, on pose la question quoi après le verbe. L'homme couvre quoi ? Qu'est-ce qu'il couvre ? Il couvre les racines. Bien sûr, il couvre les racines. Quelles racines ? Les racines de quoi ? Pour plus d'informations. Les racines d'un arbre. L'homme couvre les racines d'un arbre. Avec quoi il les couvre ? Avec une couverture ? Non. Il les couvre avec de la terre. Il les couvre avec de la terre. Alors, on a obtenu cette phrase. L'homme couvre les racines d'un arbre avec de la terre. On essaie de former une autre phrase. On va prendre un autre sujet. Par exemple, le fermier. Il fait quoi ? Le fermier, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait quoi ? Il met. Tout à l'heure, nous avons remet. Remet, c'est mettre une deuxième fois. Alors, le fermier met. Il met quoi ? Il met la terre. Oui, il met la terre. Où ? Dans le trou. Oui, le fermier met la terre dans le trou. Avec quoi ? Qu'est-ce qu'il utilise ? Avec une pelle. Il utilise la pelle. Voilà. Donc, le fermier met la terre dans le trou. Avec une pelle. Nous avons le fermier qui est sujet. Mais c'est le verbe. La terre complément d'objet direct. Dans le trou, il indique le lieu. Avec une pelle, il indique le moyen. Bien. On va essayer de former une autre phrase. Là, nous allons prendre la personne comme sujet. Une personne. Je peux poser la question ici. Cette personne, elle est où ? Elle est où cette personne ? Cette personne est... Elle est où ? Elle est dans le jardin. Une personne est dans le jardin. Que fait-elle ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle plante un arbre. Donc, une personne est dans le jardin. Elle plante un arbre. Je peux remplacer une personne par le fermier. Le fermier est dans le jardin. Il plante un arbre. Un homme est dans le jardin. Il plante un arbre. Une autre phrase. Là, nous allons employer le sujet. L'agriculteur, il est où ? Il est, nous avons dit tout à l'heure, le jardin. Ou bien le ? Le champ. L'agriculteur est dans le champ. L'agriculteur est dans le champ. Que fait-il ? Bien sûr. Il plante un arbre. Il plante un arbre. Un agriculteur ou bien l'agriculteur est dans le champ. Il plante un arbre. Essayons de former un petit texte. Là, qui se compose de trois phrases. Alors, un homme plante un arbre dans son jardin. Il couvre bien les racines avec de la terre à l'aide d'une pelle. Les arbres protègent la nature. Ici, nous avons trois phrases. Nous avons formé trois phrases qui composent un petit texte. Un homme plante un arbre dans son jardin. C'est la première phrase. Il couvre bien les racines avec la terre à l'aide d'une pelle. C'est la deuxième phrase. Là, à la place de à l'aide d'eux, on peut employer tout simplement avec. C'est pour éviter la répétition. On peut dire, il couvre bien les racines avec la terre avec une pelle. Et pour éviter la répétition, nous avons remplacé avec pas à l'aide d'eux. La dernière phrase. Les arbres protègent la nature. Alors, nous arrivons à la fin de la vidéo. Je vous dis au revoir et à la prochaine.